bonsoir bonsoir tout le monde on s'est n'arrêt saint-pierre c'est mon voc là il y a sorti vos clés pour venir en 1930 le saint-pierre est venu donc c'est mon finalement tout le monde a fait tout le monde après il fallait bien le répeupler je fais appel à artisans tout le monde qui descend de saint-pierre est venu habiter saint-pierre donc il y a reconstitué commune et puis il disant c'est mon nom vini vini monsieur Léo Chaud qui a expliqué ça bien monsieur Léo Sule qui a expliqué ça bien on ne sait qu'il va falloir éviter parce que c'est très important qu'il fasse évidemment comment c'est pire ses conséquences et puis on n'y a plus nos invités d'honneur monsieur Georges Ravouteur qui vit en Côte d'Ivoire on ne peut pas les créoles c'est Martinique c'est Martinique il a profité des passages lits où évidemment aller où est sa montée non c'est Ravouteur François Augrain oui ah bon exactement on va aller nous j'enlève on va aller toutes Ravouteur François Augrain oui je dis où en Afrique mais Afrique quoi en qui côté ? en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire et président ? président des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire et je suis le promoteur du carnaval Ivoire Antillais de Côte d'Ivoire mais je suis le chef de Côte d'Ivoire mais je suis le chef de Côte d'Ivoire et bien ça va bien ça va bien l'air où dit ou association donc ça veut dire une petite bain matinée en Côte d'Ivoire et comment ? avant tenu la Djeïala en 2011 nous t'es au moins 500 Antillais sans compter ça qui n'est pas jamais déclaré dans l'association et actuellement nous on a roulé aux environs de 250 on est comme ça mais n'est plus madame qui m'est ici ah c'est vous entendez là je ne mange pas je ne l'ai pas qui m'a았�é je ne Drucker vous n'auriez pas je ne финnais c'est absolument ceci est-ce-là c'est ce que tu as Jean-Christ аете monsieur Doniz Oui, t'es Néré aussi. Néré aussi, mais Denis, c'est Jean-Bierre Pilote. Il est ministre de l'Ofre de Boigny. Ils m'ont trouvé ça par hasard dans la lecture. Ah oui, Néanpil, Antillac, il ne fera plus le bagaille. En Indépendance, je venais dans la radio, dans la littérature, l'université. Et même avant, depuis l'Ofre de Boigny. Oui, avant l'indépendance, c'était autant de Frédéric-Bouigny. Voilà, mon nez Bouglas-Chauvin, il ritient Denis de vieux blottes, mais Néréa, il n'est pas qu'on est lié. Je l'ai oublié, c'est tellement... Non, mais Néréa, c'est Jean-Bierre Pilote. C'est bon, il est quoi ça ? Donc, après-midi, nous allons parler de l'apport amérindien dans la population Martiniqueza de 1660 et 1818. Les autres n'ont ni, nous n'ont ni. En potomitant, pour ne pas nous dire ça, en ravette bibliothèque, archive, quand il y a eu le pédie, la preuve, si les autres n'ont ni un nom, par exemple, ils ont dit, ils sont dans tel moune, tel moune, tel moune, tel moune. C'est terrible, hein ? Donc, il est pire qu'il a assez, il y a. L'escalier, je n'ai à l'eau, je connais. Alors, nous, qu'on a dit que nous avons fait une émission talent en mémoire du monsieur Guy Cabo-Masson qui quittait nous en 27 mars, jeudi 29-30, il quittait nous en 27 mars 2002, donc il était écrivain, journaliste, sociologue et bien sûr, en l'eau, en l'eau, il travaille là, mais pas aussi. Oui, oui, c'est-à-dire, pédagogiquement, c'est-à-dire qu'il m'était là du bout. Ça va prendre l'eau débrilée ? C'est bizarre, ça va prendre l'eau débrilée ? L'apport amérindien dans la population martiniquaise, mais je savais, il y a un moment de la Guyane qui brisait le salut des autres. Allo, bonsoir. Oui, bonsoir. Ben là, pour me dire, monsieur Polo, je m'ai dit à Guyane, qui a vivé en Guyane, continuez, parce que j'ai beaucoup de gens, j'ai 70 ans, j'ai fini l'école, j'ai beaucoup de gens qui nous apprennent, j'ai dit que nos enseignements sont les Gaulois, j'ai pris la punition pour ça, parce que j'ai dit que je n'ai pas le professeur, je ne suis pas le gaulois, j'ai pas la punition, alors franchement, c'est une belle émission, mon cas prend plaisir pour m'écouter les autres, alors, mon cas prend un bel big up dans les autres, continuez comme ça, et puis ça qui parle écouter, il y a d'autres chaînes, tout le monde. Belle après-midi, tout le monde, y'a la Guyane qui a écouté les autres. Merci. Merci, et puis tu es mérée de l'après-midi à nous faire un poteau mi-temps fini, parce que très souvent, mon cas les messieurs font ça, oui, mais chaque fois, il n'y a pas l'esclavage, l'esclavage, la colonisation, mais avant ça, t'es mis en pep, qui t'es ici, avant ça, t'es mis, on peut qu'il y ait plusieurs noms, Taïno, Ara, Kalinago, Kalinago, etc. Alors actuellement, c'est anthropologue-là, c'est généticien, qui a de ces mêmes races génétiques-là, c'est tout assez de Taïno, bon, ça c'est, au fur et à mesure, on a découvert, on a travaillé, mais c'est pas trop grave, tout le monde s'est fait, c'est Taïno, Ara, Kalinago, Amérydien, Amérydien, c'est tout, t'as sorti de l'eau et n'ont, ça fait ce que vous avez évalué les populations Kalinago et Matinicla, et est-ce que vous avez trouvé les éventuels descendants ? Alors, bon, ça, mon premier, c'est que, c'est Cécile Selma, qui crée moi un jour, et puis Cécile, vous commentez, moi, c'est pas, moi, c'est archérologie, en tant que Mario Mathioni, moi, c'est moi, en 60, 1975, 76, moi, c'est tout jeune, moi, c'est archérologie, et puis, moi, c'est en Guadeloupe, après, moi, c'est la Sorbonne, et moi, c'est mon vieux, je vais travailler dans les unités de valeur, pour préparer deux, et moi, c'est l'archérologie, l'art amérindien, tout ça. Et puis, oui, après, moi, je travaille musée, moi, je travaille en musée, etc., moi, je connais Cécile, Cécile, c'est la bibliothèque, je suis en tant que temps-là, et puis, c'est Cécile Selma, prend direction musée, il m'a dit moi, il dit moi, il était qu'à parler de tombeau des Caraïbes, suicide des Caraïbes, il télésa, est-ce que ça n'est pas vrai ? Donc, il m'a dit moi, est-ce qu'on m'a fait un travail état ? C'était en 2000... 2003, 2002-2003. même 99, avant 99-2000, du coup, moi, c'est réfléchi, en laissant, et puis, bon, il m'a réfléchi pendant, un bon l'année, et puis, il m'a accepté, fait travail état là, et, c'est ça, il y a une enquête de démographie historique, moi, j'ai fait généalogie aussi, parce que moi, j'ai commencé à faire généalogie en 79-80, parce que pour Thèse, moi, justement, et puis, il m'a fait travail, il y a les puissances de l'argent, il t'ai posé ma question, et moi, j'ai fait un travail pour montrer que les premiers colons qui arrivaient, il y a eu concession, il y a eu t'es, et puis, moi, j'ai fait un travail généalogique, moi, j'ai eu baguie, et puis, nous, j'ai réfléchi en l'eau, et puis, il faut savoir aussi, c'est que, il y a une différence entre l'histoire scolaire, ça, il y a un apprendu à l'école, et puis la réalité, il y a un apprendu à savoir, avant, il y a un apprendu à savoir, en marche, etc. Là, il y a parlé de l'histoire de la Martinique, il y a quand même dit, la prise de possession, c'est tel jour, les Français sont arrivés, se sont installés, mais ça, il y a pas qu'à dire, c'est que, bien avant ça, il y a des animaux, il y a pas seulement, il y a des Amérindiens, les peuples premiers, les peuples, etc., il y a là, parce que là, Christophe, on est arrivé en 1492, les Français, ils ont fini officiellement, en Martinique, en 1636, donc en 150 ans, il y a un peu qui passent, donc, il y a des animaux, il y a des blancs, il y a des africains, il y a des amérindiens, et nous savons que, peut-être 20 ans, 30 ans, 50 ans avant, il y a des animaux, il y a des carités, et ce n'est pas par hasard, il y a eu des animaux, il y a des installés, quand il y a eu, par côté Saint-Pierre, Caz-Pilot, parce que il y a des animaux, il y a des carités, et c'est pour ça, il y a des généalogénies, il y a des animaux, des animaux, mais il y a des libres, il n'y a des libres, il n'y a pas de moutre, 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 c'est d'être officiellement la prise de possession mais tes années français là à bien avant l'histoire de la Martinique n'est pas qu'à commencer en 735 tes années et d'ailleurs nous n'y preuvent que t'es née en population là bien avant alors ça m'a dit juste moi m'a discuté souvent la bonne Benoît etc moi m'a dit qu'il faudrait peut-être partir des épistroutes géologiques où la Martinique enfin c'est pas tes la Martinique c'est en archipel alors là c'est Alex Alain mais là c'est Alex Alain qui fait un gros travail il y a une ville serpent alors lui il remonte à 10 000 ans parce que là nous avons fait archéologie parce que dans le système français archéologue c'est pas historien archéologue m'a fait archéologie historienne mais m'a fait archéologie m'a pas archéologue m'a fait archéologie et ça Alex Alain qui a montré c'est que l'histoire la Martinique il faut qu'il remonte à 10 000 ans alors que archéologue il faut qu'il remonte qui ça en tant qu'il a travaillé pour Mario Mationi bon il faut qu'il a dit au début de l'ère chrétienne mais nous savons que avant archéologie puisque archéologue là il faut qu'il n'y preuve il faut qu'il a fouillé la terre il faut qu'il a trouvé il faut qu'il a daté il faut qu'il a créé ça des tessons des bouts de poterie il faut qu'il a créé des tessons il faut qu'il a daté alors excusez-moi pour ne pas m'oublier moi il faut qu'il a fait travaux dans les anciens parkings dans la table il paraît que c'est parce qu'il a trouvé un fouillé archéologique c'est pour ça il faut qu'il a fait alors c'est pas comme ça c'est qu'actuellement là il faut qu'il a fait en construction la loi française qu'il a obligé à faire une fouille préventive il faut qu'il a fait une fouille préventive et si la fouille préventive il faut qu'il a montré il faut qu'il a arrêté il faut qu'il a fait une fouille de sauvetage mais la déjà n'y a pas qu'il a bitoné il a imaginé oui mais ça n'y a pas fait parce que l'oua c'est l'oua kadou ça donc là ou ka fouille ou ka troupe bai n'y a l'oubaye ou ka arrive sauvet et nous sav que y a krié la période pré-ceramique pour t'enni potri mais nous sav t'enni moun et nous n'y a l'oubaye pour découver et ça nous sav aujourd'hui c'est que c'est moun qui a krié qui a krié caray et qui a pas l'oubaye ou krié ou konsa et nous sav que l'oubaye l'oubaye t'enni moun goumé n'y a moun qui mou alors y a krié ou bon ils se sont partagés la Maratinique ils sont allés de ce côté-là de ce côté-là très machin ou ni l'oukawa ils s'allèvent là la Maratinique la terre des sauvages la terre des français ou n'y a l'impression qu'ils fêtent gentiment non ben il n'a pas fêtent gentiment c'est que c'est moun qui est obligé de partir de l'autre bord et puis ces Français a installé et c'est moun qui est parti de l'autre bord il n'a pas suicidé 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 le dernier côté c'est Pointe-la-Rose et moi j'y trouvais en tout cas Robert-François c'est-à-dire qu'en tant à Pointe-la-Rose c'était en Parouas non c'était en Parouas Pointe-la-Rose c'était en quartier la Maratinique était divisée en 8 quartiers et c'était en quartier qui était à partir de des pays Trinité rivée Saint-Anne et puis après c'est 8 quartiers ou ? non mais c'est pas là mais nous pouvons nous avons dit ça la Maratinique est divisée en 8 morceaux 8 morceaux t'enis un grand morceau t'es gamache la Capester c'est un gros morceau et là c'est là où on a trouvé alors comment on a peut-être ça c'est parce qu'on est un registre et puis on a t'enis un recensement c'est-à-dire qu'il y a un recensement nominatif donc il y a fait il y en a en 1660 t'enis un en 1678 en 1680 et puis à partir du recensement vous pouvez trouver aux archives d'ailleurs il y a un salle de lecture là vous pouvez regarder vous pouvez libérer la donc ni moun qui a été là alors il y a un des sauvages 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 c'est-à-dire que c'est Kalinagua il y a un sauvage mais il y a un des tibres alors pour je vais répondre à la question je vais pas oublier je vais compter à peu près 60 moun il y a un sauvage sauvage et puis après je vais prendre ces registres alors le registre il y a un baptême mariage et l'inhumation et là je vais prendre tel moun Karaïbe ou bien tel moun issu des anciens naturels du pays tel moun mulat Karaïbe etc et puis ça je vais trouver à peu près 160 moun et puis je vais prendre c'est-à-dire trace écrite par exemple Blenak Blenak ni sauvage là mais il y a un nous peut comment dire est-ce qu'il peut exterminer ces mouns et si il dit bon nous pas obligé de tuer ça nous fait nous et puis c'est sauvage non nous 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 naturellement ils disparaissent donc ouais c'est c'est parce que j'étais allé le nouveau site de Vivée ils ont l'intention de faire un grand complexe avec toute l'histoire alors mon fouillé là mon temps fouillé Vivée mon change là ça très grand mon participer à un fouillé archéologique en 1976 mon étudiante en deuxième année donc pendant fouillé nous trouvait effectivement c'est des sites c'est-à-dire qu'il y a pensé qu'il y a une population qui vivait avant ces kalinagos historiques là qu'il y a des populations avant ça effectivement nous fouillé là et après il y a fait un travail encore plus il y a cherché plus il y a trouvé des 500 ans avant j'ai du coup alors Mike Love en YouTube qui a dit qu'on ça indigène c'est un monde qui a vivent dans PIA qui naît là nous pas marotinique nous pas jamais servis motards indigènes alors indigènes au Canada mais marotinique non en Australie on a dit aborigènes voilà en Haïti l'armée indigène c'est l'armée de libération d'Haïti c'est l'armée indigène mais chaque ça a lié notre connotation mais oui chaque vocabulaire qui a correspond à un moment historique l'ONU m'a dit qu'il y a pas sa vie mot parce que c'est un mot très déjoratif tout à fait je peux dire quelque chose en Côte d'Ivoire j'ai regardé pas mal de registres aussi des amis qui venaient avec leur carte d'identité au bien de la maman et autres et j'ai vu qu'il y avait indigène dessus et c'était à l'époque français quand même donc c'était indigène 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 le vocabulaire de la colonisation c'est un vocabulaire lié au Code Noir c'est tout il n'y a pas le mot indigène dans le Code Noir non non mais le vocabulaire c'est un vocabulaire c'est un vocabulaire là de la colonisation c'est un musulman c'est un abogène c'est un chinois c'est un anamite la petite anamite c'est un vocabulaire c'est un vocabulaire péjoratif lié au système colonial qui est un système d'exclusion c'est tout alors nous continuons les histoires mais juste avant par côté de Sainte-Marie on trouve le foie aussi nous saluons André de Sainte-Marie justement André Bel-Bonssoir bonsoir tous les historiens assistants bon ça m'a dit sur les caribas effectivement ton Saint-Jacques tenu en la baie qui n'a pas la baie il écrit un ouvrage où il a parlé les caribas et qu'il y a donc c'était un peuple le dirité des sauvages le peuple dur le peuple fier le peuple se laisser pas marcher sous les pieds et alors l'armée des colons débattait le débatait le débatait le débatait et puis ils ont attiré dans la plaine de l'union à Saint-Marie la grande bataille et puis ils ont commencé le massacre des caribes certains temps pourquoi ils ont échappé Dominique où il y a une réserve des caribes à la Dominique c'est pas même ou non ? qui s'est pas même ou non ? c'est à la Dominique là c'est à la c'est à la mais c'est à nous pourquoi ils ont échappé à la Dominique ils ont monté ils ont monté la rivière Saint-Jacques la rivière Saint-Marie pour monter vers Mont-des-Est ça qui va nous dit-on un peuple red pour Mont-des-Est et puis ils ont échappé Saint-Vincent c'est pas c'est même André c'est pas c'est même c'est un peuple qui t'aimait les pommes saillantes cheveux noirs et lusants les yeux bridés et puis c'est un peuple qui t'aimait travailler la pêche à l'élanmè et puis ça concernant Saint-Marie on est la place Clarisse Jean-Philippe mais la place des Caraïbes même si les services ne sont pas mais c'est qu'il y a un respect à l'élanmè qui était là avant nous et on a regardé les Chinois on a dit ils sont dans les Caraïbes ils ont des prix pour mettre ça je venais les empôts jeunes j'ai oublié mais voilà si c'est pour nous d'y barrer le bébé finit merci les frères merci André c'est bon merci d'y appeler continuez écoutez nous pour remettre l'histoire là en place la Dominique Téjani oui alors ça c'est André alors c'est en 1658 c'est le père du théâtre qui a raconté ça il revient en père du théâtre qui a écrit donc avant père là-bas père là-bas il revient après donc il a raconté que ça qui passait c'est que Téjani alors disons des boutiques qui ont été et puis tué des Blancs et puis ils ont profité de ça parce que ils ont quitté la moitié de la Maroc et ils ont ils ont donc ils ont organisé et ils ont décidé de tuer ils ont parti ils ont fait un expédition ils ont dit qu'ils ont tué tout le monde ils ont tué madame ti mamay vie moun tout kalte et puis lesse moun donc cette mari effectivement ils ont fait cette mari mais ils ont chappé ils ont chappé plus bas donc ils ont tautan ils ont 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 parce que ces Français ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont puis peut-être mon coup baril aussi parce qu'après on a trouvé mon coup baril ils ont les tigres plus haut et puis ils ont peut-être parti la dominique ils ont cette lue ci après mais ça quitte pour tu aller dominique c'est parce que tes amis frères là parce que tes ni là ou ces registres là ou car la dominique qui a vini baptisé timan martinique et pourquoi dire que mon tala iné la dominique oui c'est génial le contact c'est un peu de c'est à dans l'histoire où beaucoup ne sont les latés c'est madame qui a fait agriculti madame qui a cultiver la terre et ces boucles là tu as fait la chasse tu as fait la pêche et donc tu as pêché ça tu as cultivé ça tu as tu as bouzien donc les ces européens vini disons que le contact de civilisation c'est un contact violent parce qu'on ten des mounes c'est qu'on n'y place parce qu'on n'y place c'est pas en français c'est sédentaire c'est la et puis tu as bougé mais tu as barré en thème pour dire ça c'est thème mariage entre telle madame caraïbe et en blanc et après tu as fait baptême donc dans baptême tel enfant de père peut-être deux trois fois tu as mis blanc ou bien tu as vini de tel côté de France et c'est pour ça nous savent que tel monde descend de caraïbe et donc c'est le travail c'est Cécile Selma qui m'a dit moi fais le travail et j'ai trouvé que Ralf Tamar Tony Chasseur et Alex Cosette donc le cousin et il descendra directement de Caraïbe donc il a écrit et ça c'est content c'est que Tony Chasseur et Ralf Tamar c'est moi qui apprenne que c'est cousin c'est à dire que c'est 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 François et puis ils savent que c'est François et Tony Chasseur ils savent que c'est tes cousins donc je prends trois caribans c'est des vraiment c'est Ralf Samar ils savent que ils savent que les descendants c'est des Martiniquais puisque c'est des vrais caribans c'est des vraiment Martiniquais donc ni Martiniquais qui descendent de caribans de caribans de dominique donc ni mon papa yo donc pour c'est un Martiniquais il faut qu'on descendre bien en caraïba c'est Thayot qui un siècle et la terre devient critère de lutte et puis ensuite une tracie alors c'est pas rouver non c'est pas chaque maintenant non plus non il n'y a non bien particulier parce qu'il construit de la France c'est un intendant un intendant il construit de la France la France Amérique c'est à dire il croit le Canada c'est un intendant il croit Martiniquais Guadou Guadou aussi Saint-Versant les terres qui ont été laissées au Caribe leur seront conservées sans qu'ils puissent être molestés par aucun français il y a écrit ça alors c'est un c'est un protocole c'est même pas d'accord c'est un protocole tracé article 9 de l'ordonnance du 19 juin 1964 alors moi c'est cherché et puis qui m'a signé le protocole ma première pièce chef alors France en première page c'est un travail 360 pages et en première page c'est une citation et puis citation pour montrer qu'il y a c'est pour tu m'as dit vraiment parce que c'est qu'il y a de reconnaître que c'était et puis après nous n'y a d'Afrique puisque nous finalement nous c'est peuples africains mais nous n'y européens nous n'y abérindiens nous n'y après de l'Inde de la Chine etc mais les peuples premiers de Martinique c'est les Kalinago et il y a l'eau maratinique qui à la conclusion justement on a fait un travail là il faut que nous fassions un travail en recherche ADN parce que moi ça m'a pensé qu'on aurait trouvé beaucoup en l'eau maratinique qu'à descendre de Kalinago et qu'ils passent avec ça alors justement j'ai un élève à Dan c'est qu'il y a pays Caraïbes à la Dominique nous allions en pays là là où il y a la petite église qui est Saint-Christophe que l'on m'a parlé et chef tout de bagaille mais ce que je trouve bizarre tu m'as parlé de peuple de la mer des gens mais ceux-là désolé c'est des agriculteurs qui sont là ils ont mis tentés mais t'es obligé mais t'es obligé on va parler bon mais t'es obligé c'est la Dominique en 1660 tenir un accord mais moi pas c'est chef amerandien qui signait ça mais français et puis anglais dit il y a Dominique et Saint-Vincent et puis finalement il y a un pays français il y a un pays il y a un pays il faut que ça c'est en 1903 en 1903 que la couronne britannique créait espace ça c'est pas réservé il y a un territoire dédié au Caraïbes 1903 a décidé ça 1903 a décidé il y a un ministre des affaires des affaires en 1903 a décidé c'est pas ça c'est un spot dédié réservé alors on parlait d'irréserve parce que réserve c'est une exclusion c'est un terme c'est un territoire le territoire c'est ça qui est important pour nous comprenons alors ça qui est c'est que nous Martiniquais il faut que nous savent que nous peut y trouver racines nous alors actuellement depuis peut-être il y a un mois il y a un site le site des archives territoriales qui est réouvert et il y a un site il y a un site il y a la banque numérique des patrimoines Martiniquais donc le site il y a un problème politique etc mais il y a un site la semaine passée il y a un site en Guyane il y a un centre culturel des mémoires archives de Guyane et il m'a montré le responsable culturel à ce site il dit il dit on peut-être les autres en avance parce que on peut taper non et puis on peut-être tout le monde Martinique alors qui est-ce il y a un site là on peut-être archives territoriales de Martinique archives territoriales de Martinique on peut-être patrimoine Martinique on peut-être c'est c'est ce qu'on a raconté nous on peut-être CTM puisque c'est site la CTM on peut-être toujours trouver archives territoriales de Martinique et si vous allez dans le site là il peut-être il y a un premier tiens archives numérisées on peut-être cliquer archives numérisées et puis recherche personnelle on peut-être non et puis tout l'is le monde au 18e siècle 19e siècle alors tout tout le monde est pour après crise Covid les archives sont ouverts donc le lundi il n'y a pas une sale lecture pas ouverts mais mardi mercredi jeudi vendredi n'importe qui peut-être faire ça ou il n'y a qui la pour dire et puis nous même association mon président les amis des archives mais il y a une association qui fait un gros travail il n'y a d'autres associations et puis Alex Bourdon il n'y a d'autres associations qui a fait club généalogie et nous il y a des dans ces communes je n'ai pas généalogiste professionnel mais j'ai appris à faire généalogie après tout ça on finit racontez-nous et moi c'est très très content parce ça c'est avant la colonisation avant ça il n'y a pas qui fait avant mais pour faire les polémiques ça très bien travaille mais on n'y a un drapeau je n'y a pas un peu de carabes Amérindien mais désolé je n'ai pas fait sociologie je n'ai pas fait histoire ça je n'ai dit c'est que quand il y a musée il y a musée là dans le musée il y a en généalogie il doit faire 10 mètres un grand baril comme il y a effectivement il n'y a pas publié parce que il faut que il faut faire un dictionnaire généalogique dans le pays il n'y a pas un dictionnaire généalogique pour parce que il y a un homme qui a des syndicats ils savent ça par la généalogie mais par l'ADN aussi et c'était madame qui ne prêchait il mort françois le 17ème siècle le 17ème c'est les années 1600 et madame t'a 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 c'est 13 la qui fait 12 etc donc il y a l'eau qui peut retrouver trace comme ça c'est en Caraïbes oui 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 c'est ça madame t'a l'appré c'est en Caraïbes oui en Caraïbes il m'a t'a le machin avec le françois il m'a au françois et donc t'es n'a l'eau qui t'es au françois il t'es pointe la rose donc c'était actuellement c'est au au parce que en fait il t'es non non c'est-à-dire que c'est Paul Saint-Fort t'es mè au et puis François Duval t'es mè au François et papa m'é qui a raconté moi ça parce que François Duval c'est grand-papa m'é et papa m'é et puis y'a changé bois jaunisse et pointe la rose comme c'est mon pointe la rose c'est qu'il l'épito au et c'est mon bois jaunisse il change frontière c'est commune c'est bouger ces frontières là et donc si c'est document 18ème 19ème siècle quand pointe la rose au françois puis après c'est c'est pointe là de tout la rose c'est un nom la rose c'est bon c'est un père là c'est un moune parce que mon pa j'en trouvait non t'a là il m'a cherché bien dans ces registres là il qu'a parlé du karaïbe la rose alors est ce que c'est la rose qui est non est ce que c'est en l'autre non m'a arrivé trouvé la rose mais d'après une histoire parce que la rose là d'après ça c'est peut-être un amiral qui est bon et puis justement à l'époque c'est le prête le père qui fait un dictionnaire français alors père breton en Guadeloupe qui fait un dictionnaire français et caraïbes et si vous a trouvé les non caraïbes qui passez dans la langue française qui passe en langue nous ou quoi les là ces caraïbes là dominique là ces livres ça vous cherchez pour apprendre la langue parce qu'il n'y a pas l'anglais mais il n'y a le père breton c'était un Dominicain Dominicain puisqu'il est dominé et il fait un dictionnaire un prêcheur il fait un dictionnaire franco caraïbes et quand vous trouvez des extraits dans internet tous ces noms produits cachiments tous ces noms qui nous connaissent ou quand tu nous 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 le vendredi de 11h à midi les premières se donnent des ailes elles se rapprochent Guadeloupe, Guyane et Martinique fusionnent et vous donnent la parole De 11h à midi, ensemble ensemble, le rendez-vous convivialité du vendredi sur La Première Martinique La Première, c'est vous La Première à l'abordage À l'abordage Et nous qu'ils saluent la même Bernadette, Bernadette, bel bonsoir Oui, bonsoir Oui, c'est moi, Bernadette Je ne suis pas tout seul Je peux parler le français comme vous voulez Mettez-vous à l'aise Mettez-vous à l'aise Alors Madame Meur Iréna Panfil Je l'ai connue Elle avait les cheveux qui arrivaient sous les fesses Elle était toute courte, rouge Encore assez costaud Et voilà, je l'ai connue Elle m'a gardée Je viens du Lorrain Elle m'a gardée Cajolée Sur sa jamblerie Vraiment connue ma grand-mère Vraiment, j'avais 13 ans J'avais 14 ans quand elle est morte Et depuis, je ne l'ai jamais oubliée Surtout, je porte le stick-mark des années lundiens Et les gens souvent me croient que je suis une pibelle Voilà Alors, je suis très contente de cette émission Émission, je l'ai entendue ce matin J'ai regardé 16h pour me mettre à ma cuisine là où la radio est Et je vais vous écouter, je te remercie Je te remercie parce qu'on ne parle pas assez de ce que les Amérindiens ont fait pour la Martinique Alors voilà Alors, sur les Saptitacplices Et bien, allez dans les sites archives territoriales de Martinique Là où ils savent tout le barré Là où on va taper non Et puis, voilà Alors, ça qu'il y a, c'est qu'effectivement Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le type Caraïbes Effectivement Alors, peut-être que nous n'ont pas le type Caraïbes Je vais être indien aussi Ah, j'ai des oncles là où il y a des tantes Moi, 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 mon cadmé Ah, la Dominique, moi, elle est là Ah oui Et puis, il y a qu'elles vivent assez âgées Sans, sans, sans Peut-être Voilà Mais moi, je regarde C'est ça qui est là Il y a un fond C'est le général Panfil Qui était dans l'armée napoléenne En Haïti aussi C'est le général Panfil Et donc, au point n'a Et moi, tu vois le Panfil Dans la Caraïbe anglophone aussi Qui a porté mon Panfil Donc, si vous voulez Pour l'instant Pour l'instant C'est ça, je ne sais pas Que je vais vous expliquer C'est Faut aller Aller ces documents Pour trouver effectivement Sounais en ans 7 Qui sera créé Sauvage jeune Car il baisse Ce qu'on l'est Mais il faut donc chercher Parce que ça Très à, on y a Aujourd'hui Ça peut signifier Qu'on y a Ancètes asiatiques chinois Indiens, etc Mais pour l'instant C'est soit En traçabilité génétique Ou on va dire à présent Soit on va dans les sites là Et pour regarder bien Dans le registre là Si effectivement Effectivement On va trouver Effectivement Ancètes Côté maman Côté papa Qui est caribés Mais très à, Très à, On va être expliqué Enfin Enfin Est-ce que ça peut dire Parce que C'est peut-être Côté Donc c'est C'est pour ça C'est pour ça Qu'il y a dans Les archives Territoriales de Martigny C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça T'est ni Caraïbes Saint-Vincent T'est qu'à venir Baptisé Timamayot Saint-Pierre Précher Basse-Pointe T'est qu'à venir C'est pour ça Donc t'enis En l'eau En l'eau Mouvement Entre Caraïbes Saint-Vincent T'est qu'à venir Petit Caraïbes De Saint-Vincent Petit Etc Petit Caraïbes De la Dominique Donc ça On va dire Ça ne m'a pas étonné Mais peut-être Là on fait En recherche ADN aussi On peut trouver Des bails Donc n'y a L'autre Travaille pour faire Merci Bernadette Chez Beret A bientôt A bientôt Je t'en prie Monsieur Fonsard Où t'es qu'on est Grand La matémoire Où t'es papa Eh ben C'est En Amérique Ben oui Mais oui Mais oui Mais tout le monde C'est ça Non mais C'est pas sûr C'est-à-dire 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 Alors par exemple Au François Ni Préché Marin Ni Yann décommunus Niwajis 1690 1710 1720 Donc Dictionnaire N'yann T'es-à-dire M'yann T'es-à-dire Montré N'yann Anti-application Google Book Ou bien Google Livre Google Livre Et N'yann T'es-à-dire Dictionnaire Carabou Français C'est révérend Raymond Breton Et Où ni Livre Là Donc Dictionnaire Caraïbe Dictionnaire Caraïbe Français Super Donc C'est un document On va travailler Parce qu'effectivement On va trouver Des mots Des mots Comme Manioc Zandoli Des fruits Des zèvres Il y a Un mot On va servir Ce qui est C'est des mots Caraïbe Mais Je te rappelle Il est-il Livré Rouge Comme J'utilise Le document D'origine Ils avaient Repris Oui Il était fait En sélection Parce que Alors Il n'y a Travaille Il n'y a Travaille Tout seul Parce que Marcel Rapp On n'y a Travaille Tout seul Il n'y a Travaille Mon équipe Mon équipe Mon équipe Je n'ai pas travaillé Parce que Mon 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 Réunion En France En Tantale Mon Mon Decapati Presse Enfroi Par En moi Et Par Par Activité Professionnelle Moi Par Par La Fédération Française De Généalogie Etc Donc Et Mais c'est Un gros Travail Qu'ils Fait Et C'est Un Passionné Et Mon Père S'envedi Tout ça N'est Jamais Trop tard Pour Bien Faire Mais Si ça T'est Fait Longtemps À L'avance Nous T'es Néan L'autre Commande Nous T'es Sauté Nous Sortez Nous 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 Prenons Prenons Soin Du Prenons La Roche Historique Contemporaine Au Pédis Et puis Jacques Adalè Il Commençait C'est 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 En 68 67 68 C'est Là Comment C'est Le Père De La Roche Avant Ça Tenez Monsieur Lucrèce Qui Faut Antilibre L'histoire De la Martinique C'était C'est Un Additif C'est Lucrèce Mais En Fait Sur les Intellectuels Non Au Fait 18e siècle Très Peu Intéressé C'est Quoi Il Mais A Parti De 1920 Le Journal Justice Journal Justice C'était Une De Ma Pipi C'était C'est C'est Faire Une Série De Titart Tic Pour Raconter L'histoire Sociale De la Martinique Et Premier Brochure L'élection du Sud C'est Un extrait Du Procès Qui Tait Dans Le Journal Justice Donc Ça Récent Et Après La Vulgarisation Vra C'est 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 Jean Robert Jean De L'Aït Bé L'an Monsieur Fous Ça Moune N' Le Brise Ça Vra Moune Kile Bon Mise À Paul Paul Il Sabe C'est Descendant Africain Congo Paul De Saint Anne N'est Pas Paul Bel Bon Soit Oui Bel Bon Soit Bel Bon Soit Papa Moi Peut-être Qu'il Dote Mélange Aussi À D'après Mien Côté Papa Mais Il Mélange Bel Bon Soit Michel Tout Mélan C'est Sourant Martinino Bien Amamay Ouah C'est Différent Peuple C'est Garifou N'est N'est Mélange Et Carayip C'est N'est Siboune Ou Ni Yondé En C'est Peu 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 Di Aussi D'ailleurs L'ONU Réconnette Langue Garifou Comme Patrimoine Immatériel Mondial Langue C'est Langue Entrée Au Patrimoine Immatériel De L'UNESCO Voilà Et Bon C'est Maman Belize La K'a Siboune Aussi Mais Siboune C'est Belize Où N'est Cote La K'a Garde L'essence Même Entre Garifou Et Afrique C'est C'est Siboune C'est Bon Faut Que nous Connait L'histoire C'est 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 effectivement mon françois au grain qui permettent effectivement de faire une recherche et puis de dire bon, à qui ça va servir ils savent ça pour nous, si nous ne pouvons pas dire le peuple a mis ça qu'il y a voilà, merci pour vous tous mais comme c'est vous qui l'a encore nous allons essayer de grapper, il y en a après l'autre nous allons dire que ça nous n'y a sinon pour moi il va nous voicer ça pour nous on nous doit la vérité on nous doit la vérité aussi à Martinique on nous doit pas la vérité, nous pourrez chercher la vérité c'est surtout ça on doit exiger la vérité on doit exiger la vérité on doit exiger, on doit chercher à bientôt et bien finalement dernier drapeau Martinique il n'y a pas de sens et puis l'ambia en bagaille américaine il t'est ni maintenant c'est où vient le tijote c'est moi qui m'a raconté l'esprit barré là non mais attends on ne va pas rentrer dans le débat on ne va pas rentrer dans le débat non mais c'est juste tout à l'heure tout à l'heure j'ai dit mon chiffre alors j'ai un travail là j'ai fait donc j'ai dit ces chiffres là ma période observée c'est de 1670 à 1878 et donc m'ont trouvé donc ça m'ont travaillé à peu près 10 000 actes d'état civil et m'ont ils tiennent 1256 parce que donc m'ont trouvé c'est-à-dire que m'ont accueilli m'ont caribes m'ont assigué que c'est des mons caribes donc t'as ni des mariages t'as ni des noms des noms qui existent toujours par exemple la famille radigois les radigois c'est caraïbes ni à l'eau sylvestre toutes sylvestres pas caraïbes mais pratiquement toutes ces sylvestres ça descend de caraïbes et puis ni m'ont des carabes des mailles et puis la famille bontemps et des familles on peut retrouver les familles des familles 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 chalignac alors la famille clouette la famille couturier la famille marchand la famille terrasse la famille roussel les alberts non m'ont pas trouvé assouvi peut-être ni mais m'ont pas trouvé assouvi non m'ont pas ni riga non plus alors ça qui dit c'est que c'est mon an il y a un maï alors non m'ont trouvé en blanc et puis en madame et puis après c'est mon an c'est la c'est mon an qui a fait généalogie alors par exemple mon rosette mon gaudi bon soif mon moris rosette maman Alex maman Alex et ben il dit mon jeune fille c'est qui ça voilà c'est ça bon ça c'est pas c'est Sylvestre c'est pas maman maman il y a Sylvestre il dit maman il dit qu'il y a Brésilien il y a des Brésiliens etc et c'est là maman il dit maman il dit effectivement là où il y a où il y a ce registre Robert il y a qui a créé les Caraïbes il y a qui a créé les Brésiliens il y a qui a créé les anciens naturels du pays ou bien se disant Caraïbes et effectivement maman il était effectivement maman il était vraiment pu descendant Caraïbes et nous fait travailler ça là il était qu'il y a aux Brésiliens et là oui couturier au François les couturiers ils sont vraiment ils sont vraiment tristes les parents ils sont morts ils prennent etc c'est des descendants vraiment alors ni là les couturiers qui étaient au François c'est pas la même famille couturier c'est pas la même branche là mais c'est couturier il y a descendant vraiment de Caraïbes nous allons saluer la même monsieur Boukman bel bonsoir monsieur Boukman et bien bel bonsoir monsieur Polo et puis l'équipe elle a l'abordage bel bonsoir oui mais c'est par rapport aux affaires l'hérédité l'héritage culturel et l'hérédité biologique il y a un côté de l'hérédité biologique et là madame excusez François Oguin François Oguin oui il y a bien entendu toute une recherche à faire sur le plan de l'hérédité biologique mais il y a l'ADN voilà et puis il y a l'héritage culturel j'irai très vite que ça avait déjà été abordé sur le problème au niveau linguistique il y a beaucoup de mots d'origine nous parlait du dictionnaire dictionnaire Raymond Brouton effectivement ces sources là c'est nous parlait du dictionnaire c'est à partir du dictionnaire l'autre avec fait en territoire qui arrive même moi elle est là pas ni longtemps et Chef Lat a dit qu'effectivement il y a le dictionnaire pour y trouver certains mots il y a l'équivalent aussi pour y trouver l'angio au niveau des fruits quelques-uns c'est-à-dire zikagria moubè oui tout ça c'est le père Brouton tout ça au niveau des végétaux kassav mabè karatakayak au niveau des animaux maniku mabouyak au niveau des divers boutou amak jupak karabé kanari tout ça dans le père Brouton c'est dit qu'avant tout ça oui tout à fait c'est 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 mon musée et c'est 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 mon exposition où il a montré tout héritage de l'art qu'ils a fait mais nous ne pas connaître ça il faut rappeler aussi que la banerie monde des est le problème de monioc le problème si on a musée on a tous au musée et daniel mon nom bagay l'on apprend de cuba trinidad l'on trouve tous ces moments cuba c'est cassabe c'est cassabe l'on c'est yuca la yuca l'on c'est porto rico c'est non cuba c'est haïti c'est kusque porto rico c'est c'est bo in can dans tout caraïbe là tous ces noms partagés par les taïno par les taïno calinago ça veut dire qu'il y a de cuba pratiquement jusqu'au Venezuela les mêmes vocabulaire qui correspondent aux différents produits n'y a l'on met l'école k'a fait travail ta aussi parce peut-être nous pas l'école où il y a fait un travail il y a essayé d'apprendre ces mots ta et chaque l'année nous l'école en territoire Kalinago et il y a montré effectivement il y a qu'il y a la civilisation du manioc amer la première fois à apprendre ça c'était Mario Mathionni effectivement nous faire ces barretas là la vanerie de le presque pas été ça encore mais il y a un territoire Kalinago la Dominique il y a un héritage et la poterie Il y a un travail qui s'est fait aussi Fond Saint-Jacques, il y a un centre de recherche Et puis c'est canadien Il y a fait des travails Les poteries Il y a fait travail à la vannerie Hélas, il n'y a pas qu'à faire ça encore Mais dans les années 70-80 Il y a un lot de travail Qui s'est fait dans les barétats Il faut que nous retrouvions Il faut que nous retrouvions Il y a un musée Il faut que nous prenions l'habitude d'aller au musée Monsieur Boukman, merci en pile Oui, rapidement Avant mon poutre, en livre Il y a créé un fliblusquier français Dans la mer des Antilles De Jean-Pierre Moureau Édition Séguerse en 1990 C'est en français Qui bat-t-il, il y a échoué Matinique et vive épicerie C'est le premier ethnologue De la série Il y avait là à Vendée-Nabuc Plus de 20 ans avant Vendée-Nabuc Et le livre l'a sorti Parce que Jean-Pierre Moureau Il y a retrouvé le livre-là par hasard Il ne passait pas ça Il trouvait le livre-là De garer le livre-là L'anonyme de Carpentras L'anonyme de Carpentras Parce que Il n'y a pas de connaître nos auteurs-là Et c'est ça qu'on a dit en début C'est que 1635 C'est officiellement la prise de possession Par la France Mais il y a des années 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 Bien avant le français Il y a des années Tchamaye l'école Il y a des années C'est en 1635 La France Il y a des années Mais ce n'est pas en 1635 Il y a des années Ça n'est pas en 1635 Ça n'est pas en 1635 C'est européen C'est un lot Plus de 100-200 Il y a des années Parce que le chiffre-là C'est un monde qui est baptisé C'est un monde qui est maillé C'est un monde qui est mort Il y a des années Il y a des années Mais il y a des années C'est un lot Et dans l'anonyme de Carpentras Il prend un lot Pour authentifier le livre-là Parce que Il y a des années Jean-Pierre Moreau Il y a inventé ça Parce que comme il publiait Il écrit en Et puis actuellement La Bibliothèque Nationale Donc vous pouvez trouver le livre-là A le site La Bibliothèque Nationale Vous pouvez trouver Aller manioc.fr En l'autre site Vous pouvez trouver Aller l'olive Pour ailleurs Puisqu'on va consulter Vous pouvez lire Au ordinateur Au téléphone Mais vous pouvez acheter Ce livre-là Le site-là C'est manioc.org Manioc.org Aller le site-là Vous pouvez trouver Toutes ces livres-là Avant mon bout Avant mon bout Pour ne pas nous confondre Hérédité biologique Et puis héritage culturel C'est des bagailles Qu'à mâcher ensemble Ensemble L'idée Moune-Matinique C'est l'hérédité biologique 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 Au détriment De l'héritage culturel Merci en pile M. Boukman Tchè Bered Nous avons pris Direction lourde À Tchèdman Et puis Comme il fait des missions Ah non Là c'est au moins 5 émissions De notion 5 émissions M. Mojé Oui Sous-titrage Société Radio C'est lui Alors là M. Mojé M. Mojé Oui J'ai déjà eu l'occasion D'appeler Une autre fois Alors donc voilà Il y a plus de 30 ans J'avais vu Dans un reportage À la télévision Qu'il y avait Une roche Un roche au Carbet Qui avait des graffitis Dessus Qu'on n'arrivait pas À déchiffrer Alors je voulais Savoir aussi Et où il dit Ils sont là Les chercheurs Si c'était vrai Ou bien si c'était Une blague C'est graffiti Sur un rocher Au Carbet Parce qu'il y a La forêt Mon Travail Il y a Sainte-Luce A Sainte-Luce Effectivement Il y a la forêt Mon Travail Alors là aussi N'y a plus Les pétroglyphes Oui mais Alors peut-être Que bon Alex C'est Albin Que peut-être Que ça Plie loin Encore Parce qu'il n'y a pas Fait d'attention Bon Et qu'il y a Que peut-être Que c'est Bah il a Peut-être 3000 4000 Peut-être 10 000 Que ça Plie vieille Que nous Qu'il n'y a Encore C'est Bas-Fouette Ah ouais C'est Bas-Fouette Ou ma La fille Bah Mais non La fille Aussi Il y a Il y a Il y a Il y a Alors avant C'était ça Au carbone 14 C'était C'était En technique En technique C'est Qui nous M'est Encore Qui travaillait En Lausanne C'est un Africain Cheikh Qui travaillait En Lausanne Jeudi J'ai D'autres Et puis L'intelligence S'est D'autres Artificiels D'autres 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 Bon J'ai Utilisé Par exemple Trois Il est L'habitation La Pagerie La 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 Pagerie Nous C'est Très Non Alors Zafin Non Zafin Non Faudra Expliquer Mais Non Fait Martinique Excusez Moi Nous C'est Qui ça Monsieur André C'est A dire Nous Ca Pour Évoluer Mais C'est L'école Nous On L'autre Travaille Pour L'école C'est La Maternelle Pour Nous Apprendre Martinique Et Nous Rive Que Bon Notre Martinique Nous Pas Habit C'était Noi C'était Wanaka Era Donc Peutat Tu peux Apprendre C'est Tiamae La Que Ni Non C'est Wanaka Era Et Pui Que Nous Kri Martinique Donc Est Tu Kade Not Lew N Les Les Natives Les Peuples Premiers Qu'il A Détrui Dépossédi et qu'actuellement l'ONU donc l'ONU prend conscience du problème tout à l'heure et au Canada il y a un travail de réparation alors mon travail aussi et puis le mieux, on l'a généalogie, bon puisque comme vous parlez des Africains donc pour descendre l'Afrique nous avons des réparations, donc il y a un procès qui est en cours et peut-être il faut que nous t'écrivons aussi d'ailleurs Gara Semal ça a commencé à initier et tout à l'heure aussi comment c'est travailler, comment c'est comment c'est qu'il y a une réparation pour ces peuples-là c'est Kalinagoa, le détruire est-ce qu'il ne faut pas nous demander réparation pour ça aussi, c'est-à-dire que dans ces livres-là, il ne faut pas dire ça, pas seulement dire oui oui les Français sont arrivés en 1635, ils sont arrivés, ils se sont installés non, il n'y a pas qu'à dire ça parce que c'est en 1502 la Mardinique a été aperçue, etc. mais pour la prise de possession il n'y a pas de 10 ans en manière considérée ben là tu es fait bon voilà on est arrivé on s'est installé non, ce n'est pas comme ça ça fait il faut que nous dit que tu as l'adjet tu as l'adjet tu as l'adjet tu prends terre parce que tu as l'adjet tu as l'adjet tu as l'adjet tu as l'adjet merci M. André la prise de possession à bientôt pour répondre à la question c'est l'école on travaille pour faire un travail de formation former c'est enseignant pour enseigner ça depuis la maternelle depuis chaque l'air pourquoi aller depuis en français pour enseigner ? non, c'est-à-dire que ça y va créer les référentiels ça y va créer les référentiels on étudiera la région dans laquelle habite l'enfant donc on peut faire ça des petites phrases des petites barres on peut apprendre ou bien ça on va faire travail là on va faire ces missions là c'est là c'est le monde qui va apprendre tic tac tic tac rien ne t'empêche même avec le programme officiel si tu veux vraiment introduire ces notions-là de le faire quand tu veux le commerce triangulaire par exemple non mais Michel l'aura fait moi maintenant l'aura fait non mais l'aura fait sympathique mais il n'y a donc qui t'a l'aura fait des parents d'élèves qui a dit que monsieur c'est un révolutionnaire un indépendantiste un c'est-ci un c'est-là c'est ça le problème c'est ça qui veut moi aussi moi aussi mon élève qui dit ma maman a dit a demandé pourquoi vous parlez de ça moi je dis à ta maman est-ce que ça la gêne quand je te parle d'Athènes au 5ème siècle avant Jésus-Christ qu'est-ce qu'elle en pense non mais attends Paulo il n'y a pas pour mettre en tête nous c'est-à-dire mon n'est intellectuellement et psychologiquement nous il y a constitué nous d'accord c'est important et que mon n'est pas nous les enseignants mettez ça en tête qui organise les sociétés de manière culturelle ce qui fait qu'aujourd'hui parce qu'en fait Poichi moi parle de Jacques Adelaide Merlande qui dit professeur non en université c'est différent alors qu'en Martinique et en Guadeloupe qui m'ont qui portait l'histoire là devant ce sont les mouvements indépendantistes et c'est mon n'en cas c'est ça et c'est mon n'en cas lié l'histoire politique Jacques Adelaide Merlande c'était professeur moi aussi c'est un communiste oui c'est un communiste pas de problème et ça très très important parce que il apprend de nous travailler il apprend de nous aller à la source aller au document réfléchir et il t'est qu'à dire non ben il m'a pas jamais oublié c'est que ça qui est important c'est pas réponse non qu'à y trouver mais c'est question qu'à y poser poser quoi aux questions après de poser quoi aux questions et puis bon réponse non qu'à y trouver comme mon cas dit c'est étudiant ça toujours mon cas dit on qu'à aller à Google on qu'à trouver tout le bagage mais il faut qu'on save qu'ils sont commandés exactement il faut qu'on pose des bonnes questions c'est ça le problème là donc c'est beaucoup les indépendantistes ou les autonomistes c'est eux qui posaient question histoire là de manière de manière sous les fondamentales ou à manière on va dire endogène par des Martiniquais pour des Martiniquais pour constituer comme nous et ça c'est un espèce de traçabilité de quoi pas l'histoire de la Martinique où c'est indépendantiste aujourd'hui c'est pas vrai donc regardez aujourd'hui on y a la fabrique la fabrique la défense il y a une série de jeunes de tout qui a posé question sur la parce que pour bien positionner pour réfléchir pour lancer c'est quoi ? il faut donc bien ça qu'on ressentit et c'est ça qu'il y a la force pour avancer c'est ça c'est ça la contre-histoire le mouvement de contre-histoire ça a parti depuis les années 1970 la contre-histoire de la France c'est-à-dire des gens qui commencent à poser une histoire ils disent pour poser une question ils disent mais Pouchi là où on a étudié les colonies on a étudié au consac et on a des professeurs qui apprennent nous ces bagaïtas et j'ai regardé ça m'apprenant en entre 1977 82 84 et j'ai découvert ça là tu as voulu poser des questions déconstruire etc déconstruire ou reconstruire etc mais c'était marginal c'était yon des qui a posé et pour entrer dans l'histoire officielle c'est un travail et nous commençons à arrêter 1636 voilà les français sont installés etc merci beaucoup voilà bon nous bon quand les paroles et puis encore d'autorité maintenant question pour talent pour poser depuis 75 ans grosso modo est-ce que parce que m'entend toujours parler qui c'est caribla à l'époque les kalinago tout ça suicider quoi yon par côté prêcher tout ça ça a vrai ou mais ça a pas vrai ça a pas vrai ça a pas vrai alors par contre ça fête ça a fait Saint-Vincent ça a fait tenir en côté effectivement yon j'étais quand yon tandis que moi en ténique nous n'y preuve historique que ça a pas fait et d'ailleurs mon preuve mon travail pendant 10 l'année en sujet ça moi j'ai cherché dans tout livre et c'est à partir du 20ème siècle où tu as trouvé ton Bokaraï ça c'est en légende parce que ça nous sav c'est que yon parti yon parti n'y en audite qui téléphonent tout à l'heure mais yon pas parti toute la lignonne dès qu'il y a la Dominique mais yon yon les installés quand yon Pote-la-Rose et puis j'étais tout partout c'est à dire que j'étais Bordeaux bibliothèque moi allais aux archives municipales de Bordeaux dans bibliothèque et j'étais trouvé en dictionnaire et j'étais juste dis que c'était toujours Martinique et puis dernier c'est Eugène Waver il fait en test géographique inspecteur éducation nationale il fait Tesla c'est la Martinique en 1947 il était pour viser le chercheur effectivement il montrait que il était amérindien Martinique alors bon il y a la forme itali mais la forme itali c'est des caribes la dominique et des vignes et l'Italie aussi qui est d'origine européenne c'est mélangé Daniel dali voilà mais il y a l'eau parce que il y a la population parce que il y a très caribes c'est madame qui est allée à de l'or m'a oublié excusez-moi madame panfil effectivement ça n'a l'eau que ce soit l'or basse pointe prêche toute la Martinique il y a des syndicats même si il y a papier pour montrer ça mais si vous faites trace ADN vous pouvez trouver ça mais madame il faut que je écoute à travers local il y a haïtien qui fait un gros travail en 1800 tout de suite il y a crié ça pas non temps il y a crié Emile 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 c'est haïtien qui est en 1912 qui meurt en 1948 en 1960 et Monsieur Farn Pavé 400 pages sur l'histoire des Taïno des Caribes en Haïti donc ils prennent toute la partie évidemment ça Christophe l'homme de tout tout écrit et puis l'autre partie c'est des recueils traditionnels à la population qui étaient 400 pages alors il y a dix sources le premier ouvrage francophone francophone en l'air les Caribes ils m'ont dit tout le monde chercher les voutes là il y a l'internet il y a quelques livres là et le ton trouvé il m'a posé en l'autre question rapidement parce que là effectivement c'est c'est un mythe qu'il a c'est en génocide ou pas alors alors on peut dire ça parce que Blenac il fait la population disparaître il dit il disparaître il dit bon on peut marier marier et puis blanc pour ratio disparaître bon actuellement c'est en race humaine dans race humaine dans l'origine différente donc ça nous peut dire c'est que les peuples premiers de la Martinique nous ne travaillent à ces traces amérindiennes il n'y a trace sans nous bon bien sûr d'aller à Daniel parler de la culture ça c'est un autre problème mon historien mon pas sociologue mon pas anthropologue donc historiquement nous savent que tenni c'est peu ptala qui disparaît donc que ce soit aux états unis que ce soit dans tous ces pays d'amérique là on savent que ils ont essayé de disparaître une idée des populations par exemple Tocqueville qui a raconté ça dans de la démocratie en Amérique en 1830 il a assisté ça tout historien qui a reconnaître actuellement c'est vraiment une tentative de génocide c'est mon il n'y a pas de le il n'y a pas de le bagage donc ça difficile de dire génocide mais en même temps culturellement il y a été tracé génétiquement il y a été tracé ici nous can saluer Myri Yann allo bonsoir oui bonsoir Paulo bonsoir tout moune bonsoir moi écoute vous en même temps qui manque à s'antiposer alors mon car il faut que nous cherchions individuellement la vérité en l'histoire nous en l'histoire les premiers habitants les amérindiens les kalinagos etc et faut que nous cherchions aussi ensemble voilà chercher la vérité et puis deuxièmement c'était j'ai senti témoignage c'est que par rapport à ça excusez-moi madame mon par son gênos françois au grain d'accord ah oui madame françois au grain d'accord enchanté alors mon car il dit on nous dit tout à l'éa c'est certain parce que dans l'ouamantour bi a fait sorti en 2001 il était prévu que ça entrait dans les manuels scolaires et nous l'hexagone peut-être en avançant nous parce que dans certaines régions de france il a l'histoire de l'esclavage en tout cas il a grand qu'il a maman il fait au lycée il fait l'esclavage de la martini qui fait ça au lycée et puis moi même m'a acheté une tchèque l'an n'est pas ni longtemps tchèque l'an c'est peut-être deux ou trois ou quatre ans un livre il a créé l'histoire de la martini racontée aux enfants c'est un très bel livre auteur Erika Sylvestre qui fait un enseignant premier degré et qui préface très bien m'a trouvé mon offre à tignesse qui métisse en France pour yon connaître la yon vini cote les antilles cote la martinique m'a acheté un exemplaire batish m'a ki poko ni 5 an m'a kade alors vous rappelez nos livres là alors ça m'a dit c'est que il préface c'est par Armand Nicolas c'est un très bon livre parce que c'est par contre toutes les histoires qui yon 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 l'histoire de la martinique racontée aux enfants auteur Erika Sylvestre auteur Erika Sylvestre illustrateur Frédéric Baroua préface à Armand Nicolas alors voilà et c'est très bien parce que il n'est pas ennuyeux il écrit un gros karaté même si il yon 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 très bien illustré il n'est pas aller on m'a metté pied moi par exemple là quand il yon livre l'histoire de la martinique racontée aux enfants à la base 2000 euros pour faire en l'histoire de la martinique racontée aux enfants et puis on est couvert il y a ou kawe lumina sophie et puis tous les insurgés de 1870 tout ça tout ça mais c'est très bien pour m'a trouvé ça très bien parce que il écrit en gros karaté il est bien illustré il yon a parlé de la martinique du début jusqu'à la fin jusqu'à la collectivité territoriale il yon a parlé comment justement ça comment la martinique est séparée entre les Amérindiens ensuite il n'a pas dit génocide il prononçait dans l'ivlan non mais génocide en 1658 génocide des Amérindiens non par contre là on ne peut pas dire que il y a un génocide nous t'a dit ça avant mais comme mon travail là il y a trouvé trace c'est à dire que c'est mon en partie il y a dit ça mais augmentant les radios c'est un problème il trompait il dit génocide parce que non c'est pas lui qui dit ça c'est Eric non il dit il dit d'accord mais moi je pense ça un moment mais je fais travailler ça je vois que terny et effectivement Blenac c'est un raciste aussi Blenac il dit des bagailles et ça je peux c'est que je retrouve par exemple Simeon Noël c'est un recensement 48 ans armé d'une épée une livre de poudre deux balles son épée Marguerite sa femme sauvage jeune âgée d'environ 50 ans ça il dit sauvage jeune c'est madame Caraïbe donc je suis retrouvé l'autre trace c'est le moune et je suis parti en 1658 le moune et je suis décidé qu'il a tué il dit bon il est parti et il a exterminé c'est le moune c'était moi du par qui était là je suis dit il y a une ratio disparaître mais il y a eu tué en l'eau mais il y a eu qui est il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu la Dominique mais il y a eu il y a eu il y a eu Tartan non il y a eu Tartan il y a eu Robert il y a eu Ponte-la-Rose il y a eu François parce que Tartan c'était un terrain inhabitable il y a eu c'était inhabitable le gouvernement c'est ça alors ça dans le livre ça c'est très bien il y a eu qu'il y a eu à la fin à la fin Césaire Léona Gabriel il y a eu qu'il y a eu brièvement de la loi de la départementalisation et puis c'est un terrain qu'arrivée jusqu'à la création de la collectivité territoriale merci beaucoup il y a eu il y a un autre livre aussi une grand-mère raconte l'histoire c'est ça moi j'ai oublié le titre mais c'est Christian Jean il y a eu promotion le livre c'est là c'est un madame il y a eu tant mois avant le livre la sortie le livre la sortie il y a eu deux deux l'années trois l'années en 2020 ou bien 2021 Christian Jean il y a eu un petit qui a eu qui a eu un petit mais le livre c'est très bel aussi c'est une grand-mère qui raconte l'histoire pour ses enfants et très belle aussi une des livres où il y a trouvé le librairie à bientôt comment il y a les livres là parce que il est très succinct il y a à l'essentiel merci en pile à bientôt madame en question justement la notion juste avant question juste avant question qui a eu le youtube par côté il est dans le monde il y a dit que le sujet est d'actualité parce que l'église annonçait annuler la doctrine de la découverte datant du 15e siècle et il y a dit comme ça disant que les terres colonisées par les européens étaient vides alors qu'on sait que les peuples autochtones y habitaient depuis longtemps non mais comme ils ne savent pas les dits après-midi nous n'y juvénal qui attendent donc posez question parce que moi travaille et puis c'est mal en la s'enpile et puis la notion de cabestère c'est-à-dire il n'y a pas fort de comprendre en certains moments que c'est évidemment côté Atlantique alors que d'après moi c'est côté Atlantique qui était peuplé aussi parmi les premiers non non c'est côté Atlantique là la main était mauvaise par là et ces Caraïbes là étaient installés côté bien des Antilles donc c'est là ils étaient installés et les Français arrivent ils chassent ils basculent la main mauvaise côté Atlantique là est valable dans la mesure en François Oguin où Paca considérait que la Martinique avant c'était un archipel qui était déjà commencé à peupler non non attend il n'est pas il n'était où il n'est alors là il y a 10 000 ans il y a 10 000 ans il y a 200 hypothèses il n'est pas 10 000 ans il n'est pas 10 000 ans il n'est pas 100 hypothèses qui n'est en météo qui tombait parce qu'il n'a trouvé des roches barbades il n'est pas sans hypothèse il n'est pas bien expliqué c'est 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 sans hypothèse bon mais la traçabilité de l'existence humaine c'est les archéologues alors c'est pas physique c'est un géologue donc il l'on a regardé bien il y a thèse il y a thèse c'est la serre qui était sans place des géologues qui abordent la naissance d'amantinique qui a environ 30 millions d'années qui a bien expliqué ça 30 millions d'années c'est l'ère géologique l'ère géologique et l'ère humaine l'existence de l'homme sur terre il n'est pas une 30 millions d'années c'est pas possible donc entre l'hypothèse entre l'hypothèse et la réalité je dirais humaine c'est-à-dire l'archéologie c'est l'archéologie qui m'a apprécié ce qui a permis tout d'être etc ça claire et net il n'y traite depuis le dernier il n'y a pas de cas existé c'est impossible en fait ce qu'il dit c'est qu'il y a 10 000 j'ai pas dit 30 000 il y a 10 000 alors excusez-moi il y a des hommes sur l'amantinique il y a 10 000 excusez-moi j'ai vénal qu'à attendre depuis un petit moment nous qu'à saluer la même juvénal bel bonsoir et puis après nous reprenons direction à la Guyane bonsoir juvénal bonsoir bonsoir Michel bonsoir Mme Fossard M. Ponsa c'est une question deux questions que je voulais poser quels sont les premiers habitants de l'amantinique puisqu'on dit on dit des fois je dis c'est nègre je dis c'est béquet je dis alors pas de cas vous êtes émissions alors attendre non parce que m'envoyer en route et puis deuxième là c'est pourquoi M. Ponsa et Mme Fossard pourquoi disait-on les terres du roi et c'est pas du roi ouais alors parce que pardon pourquoi j'ai posé cette question parce que disait-on que la Martinique c'était boisé bon on a envoyé des blancs ici on a envoyé les terres du roi qui était capable de la portion des concessions voilà alors j'aimerais plus de précision là-dessus parce que Mme Fossard je vous remercie parce que quand je vois qu'on va commémorer soi-disant parce que j'ai toujours appris su qu'on disait que les 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 le comment s'appelle la falaise là de du prêcheur c'était le tombeau des caraïbes donc j'ai eu l'explication mais là je voulais savoir un petit peu plus concernant les terres du roi alors alors ma rapproche c'est Yondice là nous réformons l'émission nous réformons l'émission nous réformons l'émission c'est Mme Maïla qui est les premiers c'est Mme Maïla qui est natif natal la Marseille qui sont les premiers occupants mais assirez pas peut-être Juvenal nous réformons l'émission pour expliquer toutes ces bagaïtas là alors juste deux mots simplement je vais rentrer de Juvenal écoutez bon je ne vais pas entrer sur la possession etc mais tout le littoral pour des questions de défense qui étaient libres et on parlait des 50 pas du roi simplement parce que c'était pour la bonne côtière pour protéger le littoral et puis les concessions étaient faites de la mer jusqu'à l'intérieur Direction la Guyane actuellement et puis Philippe bonsoir Bonsoir Poulot bonsoir tout le monde qui a les plateaux bonsoir et bien mon cas a suivi l'émission là depuis un moment et ça qui a fait mon plaisir d'étendre tout ça causement et surtout un grand remerciement pour Mme François Horguin ils savent qui m'ont qui a parlé pour lui là mon cas félicité que vous travaillez avec le café oui Philippe j'ai reconnu sa voix c'est très important et c'est un moment de la quatrième et mon cas constaté que la quatrième émission je vais apprendre une bagaille que je n'ai pas fait que je n'ai pas fait à l'école pour moi et pour tout ça seulement je vais remercier les autres et particulièrement à toi Annie parce que lui aussi je vais apprendre les autres il va avoir beaucoup de pales un bel pales dans les affaires généalogie et mon cas dit un grand merci nous avons tout matiné pour ça et voilà quelqu'un qui a continué de travailler là il fait et mon cas félicite les autres en les radios pour émissions pour tout matiné pour tout monde matiné qu'on est qui soit félicitations messieurs dames voilà bonne soirée à vous merci Philippe et courage merci j'ai arrêté là et puis c'est appel là donc c'est pas un génocide vous avez posé questions à faire c'est maman il a volé et puis ça aussi ça c'est ça fait partie des mythes c'est là il y a sa fête mais ça n'a pas fait la Martinique et puis côté il y a le cadeau la moi aussi vous allez suicider vous allez le cadeau je fais tout ça casse 4 pour moi je je inventer parce que ce règne là c'est Cuba c'est Porto Rico c'est Haïti c'est des vaillants combattants et effectivement à la fin il y a un peu il y a un peu un mythe un mythe effectivement mais il doit tenir certainement suicide parce que leur combat engagé pour marrer il y a un peu pour tu 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 on a regardé ces kamikazes japonais tu m'entendais c'est ça bon mais il faut comprendre bien c'est ça c'est un travail important parce qu'effectivement à travers généalogie et recherche ça permet de découvrir que les peuples premiers c'est à dire les taïno les cons les karawak les gars les bixolés il n'y a pas disparaître de physique il n'y a attaqué mais regardez bien ça les d'un cadeau pour faire disparaître il faut donc mélanger et puis les autres là pour toute traçabilité génétique disparaître c'est ça alors comme on parlait de source on m'a trouvé un texte 1749 en 4 1749 pardon de Robert de Vougondi et puis localisation caraïbe donc tout le sud de la Martinique après au 19ème siècle on m'a retrouvé en notre source Sidney Dané par exemple qui a parlé de de ces trastas là Monté trouvant en encyclopédie en 1894 il reste aujourd'hui à la Martinique quelques caraïbes métissés vivants en dévalon et caranté en 1894 et puis la Béwana en 1938 ces caraïbes se mélangèrent peu à peu à leur entourage se confondant aujourd'hui avec l'ensemble de la population donc jusqu'en 1938 il y a la Béwana ni caraïbes et puis Eugène Robert donc si bien que Monté sautait à mon Nicolas en 1996 il écrit à la fin du 17ème siècle il n'y avait pratiquement plus de caraïbes dans l'île et aucun recensement de signal de leur présence alors que m'a trouvé recensement donc Monté la ressource historique la ressource historique c'est de la base la matière la matière il y a évolu rapidement il y a l'élément qui nous partait il y a 20-30 ans il y a des techniques il y a il y a retrouvé par exemple il y a un sou le coup palais c'est l'élément le ressource c'est l'élément il y a l'habitation clément il y a un grand bibliothèque c'est la fondation la fondation clément ça m'a dit c'est que moi j'allais là et quand je prends rendez-vous il y a un livre c'est ça au fur et à mesure c'est pas il fermait non 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 au fur et à mesure la ressource la ressource qui a bondé parce que pendant peut-être bien précise la ressource ça t'est dissimulé carrément il t'est fermé bon parce que pour des raisons historiques etc parce que actuellement non de plus en plus pourquoi tu fais courrier pourquoi tu fais Bordeaux pourquoi tu fais courrier c'est ce que tu as aussi il y a dans j'aime parce qu'au début tu n'as pas tu n'as pas le madame c'était le début que tu es arrivé et tu es maillé et puis d'ailleurs il détecte que tu es préférée c'est madame parce que c'est madame qui a pas coûté cher et puis c'est pas ça c'est que tu es à travailler c'est pas que tu es belle c'est que tu es effectivement il n'y a pas de rien donc il n'y a pas de rien c'est madame c'est ça et effectivement j'ai trouvé j'ai allé Bordeaux j'ai trouvé des frais j'ai maillé et puis c'est la famille Marchant Marchant pour tout j'ai allé chercher ça parce que j'ai teni Marchant Félix j'ai 10 ans après j'ai trouvé acte de baptême j'ai teni en 1678 j'ai créé Félix 10 ans après j'ai mon enfant j'ai créé Félix même moi mon papa j'ai trouvé des actes de naissance parce que j'ai teni j'ai mis les prénoms j'ai j'ai mérité un bel étage monsieur de toute force c'est pire Annick j'ai été dans le bagage déjà parce que c'est lui qui a fait tout ça la prochaine fois j'ai pas les autres dit l'Afrique mais là ce qu'elle a dit elle a vraiment raison de son bain tout ça quoi alors attend mais les premiers cris de liberté en sont partis les premiers chaînes de la servitude y ont été brisés le premier peuple noir libre s'y est constitué depuis la découverte jusqu'à nos jours que de souffrance que de meurtre que d'héroïsme et de martyrs c'est la plus belle île qui soit éclose au sein des mers et sous des cieux splendides mais c'est aussi la terre du globe qui a peut-être bu le plus de sang humain il faut que la postérité le sache il faut qu'elle la plaine de toute sa pitié elle l'admirera aussi je l'espère car la gloire peut-être aussi la fin et le couronnement de ses infortunes c'est vrai que là l'auteur utilise des mots assez forts il y a une phrase qui fait étrangement écho à ce qui se passe aujourd'hui en Haïti c'est quand il dit c'est la plus belle île qui soit éclose au sein des mers et sous des cieux splendides mais c'est aussi la terre du globe qui a peut-être bu le plus de sang humain Parola dit Léasa pratiquement alors Polo pour Assouvi en manière plus un moins qui finit c'est Ola David qui avait une criolle aussi alors Assouvi donc c'est un nom qu'avait dit du Bénin du Togo je sais effectivement qui veut dire effectivement enfant de mon mari véritable fils de son père en principe littéralement il y a plus ceux qui nous répètent ça tous les jours mais il n'y a pas quand même un petit peu son améridien aussi alors un petit peu plus on quand même les a fait l'école pour nous comprendre ça bien et où qu'on prend élève depuis le CP jusqu'à un terminal où qu'on fait courbeille où qu'on fait dans ce élèvement il n'y a pas même changé ça où tu as fait bon histoire là dans la conception française de l'histoire mais ça c'est important où qu'on prend n'importe qui quand les cubains tous les cubains quand ils sont occupés par apache mais dans la conception française de l'histoire c'est même pas un espèce de truc aléatoire qui a fait que nous qu'on retienne ou pas qu'on retienne nous tout la fait les causes qu'on termine en seconde en troisième c'est un élève parce qu'on a dit madame françois on n'a pas oublié on a appris beaucoup de choses et c'est le plus bel compliment l'élève qui a fait on a dit 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 la semaine prochaine la semaine prochaine il y a M. Degot José Degot qui a fait l'histoire du européen en Martinique donc c'est quand on a dit qu'on a dit la semaine prochaine soit en Bétier mais c'est en Martinique donc il y a venu en direct à la radio la l'histoire